Mes chers frères et sœurs, c'est merveilleux d'être avec vous ce matin. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours continue de grandir et d'être mieux connue dans le monde entier. Il y aura toujours des gens pour avoir des stéréotypes négatifs au sujet de l'Église et de ses membres. Mais la plupart des gens nous considèrent comme des gens honnêtes, serviables et travailleurs. Certains ont à l'esprit des missionnaires à l'apparence soignés, des familles aimantes et des voisins amicaux qui ne fument pas ou ne boivent pas. Nous pouvons aussi être connus comme des gens qui vont à l'Église tous les dimanches pour trois heures dans un lieu où tout le monde est frère ou sœur, où les enfants chantent des chants à propos de ruisseaux qui parlent, d'arbres ou poussent du pop-corn et tous les enfants qui veulent devenir des rayons de soleil. J'aime beaucoup cette chanson, au fait. Mes frères et sœurs, de toutes les choses pour lesquelles nous voulons être connus, y a-t-il des qualités par-dessus toutes les autres qui devraient nous caractériser en tant que membres de son Église comme disciples de Jésus-Christ ? Depuis notre dernière conférence générale, il y a six mois, j'ai réfléchi à cette question ainsi qu'à d'autres similaires. Aujourd'hui, je voudrais vous faire part de pensées et d'impressions qui me sont venues en réponse à cette quête. La première question est, comment devenons-nous de vrais disciples de Jésus-Christ ? Le Sauveur lui-même a répondu par cette déclaration profonde. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est l'essence de ce que signifie être un vrai disciple. Les gens qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ marchent avec lui. Mais cela peut représenter un problème pour certains parce qu'il y a tant de choses que nous devons faire et ne pas faire qui peuvent être difficiles de se les remémorer tous. Parfois, des personnes bien intentionnées proposent en tant que principe divin des amplifications dont beaucoup viennent de sources non inspirées qui vont au-delà de ce que le Seigneur a révélé, compliquent encore plus les choses en diluant la pureté de la vérité divine avec des ajouts humains. La bonne idée d'une personne, quelque chose qui peut marcher pour elle, prend racine et devient une exigence. Et petit à petit, des principes éternels peuvent se perdre dans le labyrinthe des bonnes idées. C'était l'une des critiques du Sauveur à l'égard des experts religieux de son époque qu'il a réprimandé parce qu'il s'occupait de détails mineurs de la loi tandis qu'il négligeait le plus important. Alors, comment ne pas perdre de vue le plus important ? Existe-t-il une boussole constante qui puisse nous aider à nous fixer des priorités dans notre vie, dans nos pensées et dans nos actions ? Une fois encore, le Sauveur a montré le chemin. Lorsqu'on lui a demandé quel était le plus grand commandement, il n'a pas hésité. Il a répondu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. En association avec le deuxième plus grand commandement, d'aimer son prochain comme soi-même, nous avons une boussole qui nous indique la direction à suivre, non seulement pour notre vie, mais également pour l'Église du Seigneur des deux côtés du voile. Parce que l'amour est le grand commandement, il doit être au centre de tout ce que nous faisons dans notre famille, dans nos appels et dans notre métier. L'amour est le baume guérisseur qui répare les fractures dans nos relations personnelles et familiales. Il est le lien qui unit les familles, les collectivités et les nations. L'amour est le pouvoir qui fait naître l'amitié, la tolérance, la politesse et le respect. Il est la source qui vient à bout des divisions et de la haine. L'amour est la flamme qui réchauffe notre vie avec une joie sans égale et un espoir divin. L'amour doit imprégner tout ce que nous faisons. Lorsque nous comprenons vraiment ce que signifie aimer comme Jésus-Christ nous aime, la confusion disparaît et nos priorités s'alignent sur la volonté de Dieu. Notre vie de disciple du Christ devient plus joyeuse. La vie prend un sens nouveau. notre relation avec notre Père Céleste devient plus profonde. L'obéissance devient une joie plutôt qu'un fardeau. Maintenant, pourquoi devons-nous aimer Dieu ? Dieu, notre Père éternel, ne nous a pas donné ce premier grand commandement parce qu'il a besoin que nous l'aimions. Sa puissance et sa gloire ne diminuent pas. si nous négligeons, renions ou même profanons son nom. Son influence et sa domination s'étendent à travers le temps et l'espace. Que nous l'acceptions, l'approuvions, l'admirions ou non. Non, Dieu n'a pas besoin que nous l'aimions. Mais ô combien nous avons besoin d'aimer Dieu. parce que ce que nous aimons détermine ce que nous recherchons. Ce que nous recherchons détermine ce que nous pensons et ce que nous faisons. Ce que nous pensons et ce que nous faisons détermine qui nous sommes et qui nous deviendrons. Nous sommes créés à l'image de nos parents célestes. Nous sommes les enfants d'esprit de Dieu. Par conséquent, nous avons une grande capacité d'aimer. Cela fait partie de notre héritage spirituel. Ce que nous aimons et comment nous aimons ne nous caractérise pas seulement en tant qu'individus, cela nous caractérise également en tant qu'Église. L'amour est la caractéristique principale du disciple du Christ. Depuis le commencement des temps, l'amour est la source du plus grand bonheur et des fardeaux les plus lourds. à l'origine du malheur depuis l'époque d'Adam jusqu'à aujourd'hui, se trouve l'amour des choses mauvaises et à l'origine de la joie se trouve l'amour des bonnes choses. Or, la plus grande des choses bonnes est Dieu. Notre Père Céleste nous a donné à nous, ses enfants, bien plus de capacités que nous ne pouvons le comprendre. Sous sa direction, le grand Jéhovah a créé ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Dieu le Père nous regarde. Il nous remplit le cœur d'une joie époustouflante. Il illumine nos heures les plus sombres en nous donnant une paix bénie. Il distille des vérités précieuses dans notre esprit. Il nous guide dans les temps de souffrance. Il se réjouit lorsque nous nous réjouissons et il répond à nos demandes justes. Il offre à ses enfants la promesse d'une existence glorieuse et infinie et il nous a donné le moyen de progresser en connaissance et en gloire jusqu'à ce que nous recevions une plénitude de joie. Il nous a promis tout ce qu'il a. Si tout cela ne constitue pas une raison suffisante d'aimer notre Père Céleste, peut-être pouvons-nous apprendre quelque chose des paroles de l'apôtre Jean qui a dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Pourquoi notre Père Céleste nous aime-t-il ? Pensez à l'amour le plus pur, le plus dévorant que vous puissiez imaginer. Maintenant, multipliez cet amour par une quantité infinie. Vous obtiendrez la mesure de l'amour que Dieu a pour vous. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Je crois qu'il lui est complètement égal que nous vivions dans un château ou dans une petite maison, que nous soyons beaux ou laids, que nous soyons célèbres ou oubliés. Bien que nous soyons incomplets, Dieu nous aime complètement. Bien que nous soyons imparfaits, il nous aime parfaitement. Bien que nous puissions nous sentir perdus et sans boussole, l'amour de Dieu nous enveloppe complètement. Il nous aime parce qu'il est rempli dans une mesure infinie, d'un amour sain, pur et indescriptible. Nous sommes importants aux yeux de Dieu, non à cause de notre CV, mais parce que nous sommes ses enfants. Il nous aime tous, même ceux qui ont des défauts, qui sont rejetés, maladroits, tristes ou brisés. L'amour de Dieu est si grand qu'il aime même l'orgueilleux, l'égoïste, l'arrogant et le méchant. Cela signifie que, quel que soit notre état actuel, il y a de l'espoir pour nous. Quelle que soit notre souffrance, notre peine et nos erreurs, notre Père Céleste infiniment compatissant désire que nous nous approchions de Lui afin qu'il puisse s'approcher de nous. comment pouvons-nous accroître notre amour pour Dieu ? Puisque Dieu est amour, plus nous nous approchons de Lui, plus nous ressentons profondément de l'amour. Mais parce qu'un voile sépare cette condition mortelle de notre foyer céleste, nous devons rechercher dans l'esprit ce que l'œil mortel ne peut voir. parfois les cieux peuvent sembler lointains, mais les Écritures donnent de l'espoir. Vous me rechercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cependant, chercher Dieu de tout notre cœur signifie bien plus que faire une prière ou dire quelques mots qui invitent Dieu dans notre vie. car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Nous pouvons annoncer de manière spectaculaire que nous connaissons Dieu. Nous pouvons proclamer publiquement que nous l'aimons. Néanmoins, si nous ne lui obéissons pas, tout est vain, car celui qui dit « Je l'ai connu » et ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Nous accroissons notre amour pour notre Père Céleste et nous manifestons cet amour en conformant nos pensées et nos actions à la parole de Dieu. Son amour pur nous dirige et nous encourage à devenir plus purs et plus saints. Il nous incite à marcher en justice, non par peur ou par obligation, mais par désir profond d'être encore plus semblable à Lui parce que nous l'aimons. Ce faisant, nous naissons de nouveau étant purifiés par le sang, le sang du Fils unique, afin d'être sanctifiés de tout péché et de jouir des paroles de la vie éternelle dans ce monde et de la vie éternelle dans le monde à venir, la gloire immortelle. Mes chers frères et sœurs, ne vous découragez pas s'il vous arrive de trébucher. Ne soyez pas abattus et ne désespérez pas si vous ne vous sentez pas toujours dignes d'être disciples du Christ. La première étape pour marcher en justice est de simplement essayer. nous devons essayer de croire, essayer d'apprendre auprès de Dieu en lisant les Écritures, en étudiant les paroles de ses prophètes et en choisissant d'écouter le Père et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Essayez et continuez d'essayer jusqu'à ce qui semble difficile devienne possible et que ce qui ne semble que possible devienne une seconde nature. Maintenant, comment pouvons-nous entendre la voix du Père ? Si vous vous adressez à votre Père Céleste, si vous le priez au nom du Christ, il vous répondra. Il nous parle partout en lisant la parole de Dieu rapportée dans les Écritures, écoutez sa voix. pendant cette conférence générale et plus tard, lorsque vous étudierez les paroles que vous avez entendues ici, écoutez sa voix. Lorsque vous vous rendez au Temple et assistez aux réunions de l'Église, écoutez sa voix. Écoutez la voix du Père dans l'abondance et les beautés de la nature, dans les murmures légers de l'Esprit, dans nos relations quotidiennes avec les autres, dans les paroles d'un cantique, dans le rire d'un enfant. Écoutez sa voix. Si vous écoutez la voix du Père, il vous guidera sur un chemin qui vous permettra de goûter à l'amour pur du Christ. En nous rapprochant de notre Père Céleste, nous devenons plus saints. Et quand nous devenons plus saints, nous surmontons l'incrédulité et notre âme est illuminée de sa lumière bénie. Si nous mettons notre vie sous cette lumière divine, elle nous mène hors des ténèbres et nous conduit vers une lumière plus grande. Cette lumière plus grande mène aux révélations indicibles de l'Esprit et le voile entre les cieux et la terre s'amincit. pourquoi l'amour est-il le grand commandement ? L'amour de notre Père Céleste pour ses enfants est le message fondamental du plan du bonheur qui est mis en action grâce à l'expiation de Jésus-Christ, la plus grande expression d'amour jamais connue dans le monde. Le Seigneur l'a clairement exprimé lorsqu'il a dit que tous les autres commandements dépendent du principe de l'amour. Si nous ne négligeons pas les grandes lois, si nous apprenons réellement à aimer notre Père Céleste et nos semblables de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, tout le reste trouvera sa place. L'amour de Dieu transforme les actes ordinaires en services extraordinaires. L'amour divin est le moteur qui transforme de simples mots en écriture sacrée. L'amour divin est le facteur qui transforme la réticence à se conformer au commandement de Dieu en consécration et en dévouement. L'amour est le guide et la lumière qui illuminent le chemin du disciple et remplissent notre conduite journalière de vie, de sens et d'émerveillement. L'amour est la mesure de notre foi, l'inspiration de notre obéissance et la véritable profondeur de notre engagement de disciple. L'amour est le chemin du disciple. Je témoigne que Dieu est dans les cieux. Il vit. Il vous connaît et vous aime. Il se soucie de vous. Il entend vos prières et connaît les désirs de votre cœur. Il est rempli d'amour infini pour vous. Je voudrais conclure comme j'ai commencé, mes chers frères et sœurs. quelles qualités doit-nous caractériser en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ? Soyons connus en tant que peuple qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit et qui aime son prochain comme lui-même. Lorsque nous comprendrons et appliquerons ces deux grands commandements, au sein de notre famille, de notre paroisse sous branche, dans notre pays et dans notre vie quotidienne, nous commencerons à comprendre ce que signifie être un vrai disciple de Jésus-Christ. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage FR